— Ce soir, on va d'ailleurs conclure toute une semaine de débats autour des droits et de la justice. Il y a une question que... Ça fait pas mal de temps qu'il revient sur la place publique. C'est la question du juge d'instruction. On va voir pourquoi. Il y a quelques éléments qui sont donnés dans les différents livres. Mais je pense que ce qui a déclenché cette question... Je vais revenir après. Et c'est la question de l'affaire Doutreau, entre autres. Et je pense que c'est une des bases de départ de cette question-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on ne pouvait pas faire cette rencontre sans avoir un juge d'instruction ce soir qui va plaider sa cause, j'espère. Et Gilbertine, merci beaucoup d'être ici avec nous. J'ai eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois sur différentes rencontres. Je rappelle simplement les titres de vos livres sur les dernières « Solletudes et servitudes judiciaires ». Et « Les juges intérêts jugent au parti » paru chez Fayard et François Gerbert. C'est avocat. Et vous êtes aussi élu. Votre livre s'appelle « Vous annoncez la couleur tout de suite. » D'une utilité du juge d'instruction, pas des points d'interrogation. Donc je pense que c'est une affirmation parue chez Bourin Éditeur. Et faut-il vraiment durcir la justice ? J'incrote l'atteste. Aurélien Amel, merci beaucoup. Il y a les pouvoirs d'un côté législatif et puis les pouvoirs judiciaires. Mais c'est les pouvoirs législatifs qui votent beaucoup des lois. Et justement, la justice doit appliquer les lois qui sont votées par les pouvoirs législatifs. Ça nuit au travail des avocats, des juges, des procureurs que d'avoir en permanence des réformes du droit pénal et de la procédure pénale, certes, et de tout le reste, où on passe notre temps à changer les systèmes existants sans même effectivement prendre le temps de savoir si ce qui a été voté et appliqué peut-être pendant deux mois ou six mois est pertinent et marche bien. On n'arrive même plus à avoir ce retour d'expérience. Et le problème aussi, c'est que le Parlement vote beaucoup de lois, impose beaucoup d'objectifs ou érige beaucoup d'objectifs parce que le Parlement n'impose rien à la justice, mais demande beaucoup de choses à la justice, mais le budget ne suit pas. Ça, je crois que c'est le grand, grand problème de la justice en France. Je vais donner un chiffre pour qu'on comprenne bien le cadre de ce débat sur le budget de la justice et donc comment elle peut fonctionner. En France, le budget de la justice et de la prison, c'est 6,5 milliards d'euros. Au Royaume-Uni, c'est 11,8 milliards d'euros. Et tout est à l'avenant en Europe. Vous prenez l'Espagne, l'Allemagne, qui sont des pays plus comparables à la France du point de vue de la culture juridique. Les budgets sont incroyablement plus élevés là-bas qu'ici. Alors, partant de là, si on demande mille et une choses des travaux d'Hercule à des juges, à des procureurs, mais si les moyens ne suivent pas et si le personnel ne suit pas, on n'y arrivera pas. Donc l'erreur peut se produire. Et justement, c'est un peu ce qui vous rapprochait un peu, François Gerbert, au juge d'instruction. Dans votre livre, vous parlez beaucoup d'erreurs judiciaires tout à fait importantes, dont Outreau. Il y en a d'autres aussi qui remontent depuis très longtemps. Mais vous pouvez nous dire à quel moment est né justement, je crois que c'est en 1810, où est né justement le juge d'instruction ? Et pourquoi deux siècles, ça suffit pour vous ? Écoutez, oui, le juge d'instruction naît avec le code d'instruction criminel que Napoléon met en œuvre à partir de 1810 et qui vient réformer l'ancienne ordonnance pénale de 1670 qui avait été elle-même la grande réforme de Louis XIV en matière de procédure pénale. C'était la vieille procédure issue de l'Inquisition dans laquelle on réglementait d'une manière extrêmement précise déjà, parce qu'en matière de procédure pénale, de toute façon, les choses sont toujours précises, de l'arrestation à l'enquête, à ce qu'on appelait l'interrogation, qui éventuellement passait par la question, c'est-à-dire la torture, très très réglementée elle aussi, parce que tout cela n'est pas fait n'importe comment, mais avec des règles extrêmement précises. Donc la Révolution abolit le système de la question, abolit tout l'ancien système judiciaire de l'ancien régime avec les privilèges, les charges, etc., la vénalité des offices, et permet à un individu qui est le juge d'instruction d'organiser l'ensemble de la procédure pénale, l'ensemble de la procédure d'enquête, ce qu'on appelle à partir de ce moment-là, la fin d'instruction. – Et en même temps, vous expliquez dans le livre, jusqu'à une période pas très lointaine, le juge d'instruction, d'après ce que j'ai compris aussi, faisait son travail simplement à charge, depuis quelques années, simplement l'effet à charge et à décharge. Pourquoi ça a été voté au début des années 90, je crois ? – C'est tout le caractère ambivalent de la fonction. Certains disent qu'il faudrait un juge schizophrène, qui soit d'un côté persuadé de l'innocence de la personne suspecte et qui donc fasse tout le travail pour prouver son innocence. Et puis, alors ça, il le ferait le jour, et puis la nuit, il serait persuadé de la culpabilité du même individu, et donc il ferait tout le travail pour prouver la culpabilité de l'individu. Évidemment, c'est pas possible. C'est très difficilement imaginable. Ça l'est d'autant plus, et ça, je l'explique, lorsque nous avons affaire à un certain nombre d'individus, dont la formation, le tempérament est davantage d'aller rechercher les preuves de la culpabilité de quelqu'un que d'essayer de rechercher les éléments qui viendraient le décharger. Et puis, jusqu'à ce que Mme Guigou introduise cette formule, on peut dire Mme Guigou, pourquoi ? Parce que c'est elle qui a présenté le texte à l'Assemblée à ce moment-là, c'était dans les années 99-2000, jusqu'à ce qu'elle introduise cette motion dans le texte, le juge d'instruction n'avait pas l'obligation technique. Il avait l'obligation morale. Et un certain nombre d'entre eux savaient d'ailleurs la respecter parfaitement. Mais il n'avait pas l'obligation juridique et technique d'instruire à des charges. Il devait instruire à charge. Et comme en plus, le code d'instruction criminel ne prévoyait pas un rôle fondamental pour les avocats, comme je le dis chaque fois, je fais attention, parce que c'est un texte quand même important, le code d'instruction criminel, puis on n'a pas l'habitude de le repasser. Mais je l'ai relu ligne par ligne par ligne. Il y a la mention du garde-champette et du rôle du garde-champette en matière de procédure pénale. Il n'y a pas la mention du rôle de l'avocat. Le nom avocat ne figure pas. Donc c'est dire qu'effectivement, pendant 200 ans, le personnage principal de la justice pénale dans ce pays, c'est le juge d'instruction. Avant de poser une question, à vous Gilbert Thiel, vous donnez un peu la définition de votre travail. Vous dites qu'un juge d'instruction, lorsqu'il fait le bilan de son travail, doit évaluer la qualité et la pertinence des charges qui ont été recueillies, mais il n'est pas là pour décréter la culpabilité ou une culpabilité. Là, vous montrez grosso modo quelle est la vision que vous avez de votre travail. Et comme on dit aussi Aurélien Hamel, lui, il est assez nuancé concernant les juge d'instruction, il n'oublie jamais les qualités aussi fondamentales, humaines et professionnelles des juge d'instruction. Et j'ai l'impression que ce n'est pas... Je ne pense pas que vous soyez là pour défendre une corporation, c'est parce que je pense que vous avez aussi une haute opinion de votre travail. Je voudrais dire en préambule que j'ai bien fait de venir. Je croyais que je m'appelais Gilbert Hille, mais si j'en crois, M. Hamel, faut-il vraiment durcir la justice ? J'aurais pu m'appeler Érectile, mais enfin, ça, c'est un petit peu le compromis. Et pour M. Gerbert, bien sûr, inutile. Alors, on y reviendra. Quelques mots sur ce qui a été dit jusqu'à présent, et après, Edouard Nau, tu me rappelleras ta question, que j'aurais déjà forcément oubliée à ce stade-là, sur la frénésie textuelle, l'inflation législative. Je crois que dans les années 80, le journal officiel de la République française comptait chaque année 15 000 pages. Maintenant, il en comporte 25 000. Après, on s'étonnera que les fonctionnaires, et accessoirement, bien sûr, les magistrats, lisent le journal au bureau. Alors, bien évidemment, on ne parcourt pas l'intégralité des textes, mais en matière pénale, moi, j'ai commencé à exercer mes fonctions de juge d'instruction en 1978, je le précise, après Jésus-Christ, et je dois être à la 32e réforme de procédure pénale qui touche à l'instruction préparatoire. C'est quoi la procédure ? C'est la règle du jeu. Quand vous jouez aux cartes, il faut savoir quelle est la valeur des atouts, et puis comment on joue. Il faut que tout le monde ait la même règle du jeu. Donc le code de procédure pénale, c'est la règle du jeu procédural, dans laquelle sont définis les pouvoirs du procureur de la République, c'est-à-dire celui qui accuse, celui qui représente les intérêts de la société, à tous les stades de la procédure, de l'enquête jusqu'à la phase post-sententielle, c'est-à-dire l'exécution des peines, qui va soutenir l'accusation à l'audience, en première instance, où on l'appelle, et qui va être chargé de démontrer la culpabilité. Et vous avez également, dans ce code de procédure pénale, quelles sont les autorités qui peuvent faire des enquêtes, la définition des pouvoirs du juge d'instruction, quels sont les droits de la défense, etc. Donc, 32e réforme qui, peu ou prou, ont touché à l'instruction préparatoire. Alors là, il y en a une nouvelle. Alors bien sûr, on dit au trop, c'est une faillite, entre nous soit dit, de l'institution judiciaire, dans son intégralité. Le parquet avait requis, dans l'affaire d'Outreau, le renvoi de deux personnes supplémentaires encore devant la cour d'assises. Finalement, le juge d'instruction, qui a rendu l'ordonnance de règlement et qui a renvoyé des gens qui, par la suite, seront acquittés, pour la plupart d'entre eux, devant la cour d'assises, soit en première instance, soit encore en appel, eh bien, ce juge d'instruction, il avait considéré qu'il y en avait deux pour lesquels il n'y avait pas de charge suffisante. Ça veut dire que la vision très éclairée du parquet et pas toujours patente, et puis personne n'a tiré argument de la brillance de cette prestation-là pour dire qu'il faut supprimer le parquet ou qu'il faut supprimer le barreau parce qu'il y a eu, effectivement, au début, des avocats qui ne se sont pas manifestés par des diligences extrêmes et une compréhension insérée de la question qui s'inscrivaient, effectivement, dans le contexte que vous avez rappelé et sur lequel je ne reviens pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –